... Je suis le pasteur Éric Niemakou de la communauté évangélique Maranata. Je suis encore heureux de vous accueillir en ce jour sur votre chaîne Maranata Télévisions, si vous le permettez. Nous allons prendre un petit moment dans la prière, ensuite nous allons lire notre texte d'aujourd'hui qui nous est proposé dans la communauté. Nous allons observer quelques éléments factuels et spirituels également pour nous nourrir et ainsi s'achèvera notre émission Je Médite de ce jour. Si vous le voulez bien, nous allons prier le Seigneur et que nous nous êtes dans la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, c'est pour nous, c'est pour moi ce soir encore un privilège de me rapprocher de toi au travers de ta parole. Ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous a créés, ta parole qui nous régénère Seigneur. Elle est la lumière sur notre sentier, elle est le marteau qui brise toujours d'incrédulité dans notre vie. Nous voulons encore ce jour-là la méditer, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous conduise, qu'elle illumine nos cœurs, afin que nous puissions toujours être attachés à tes principes et à tes lois. Comme ton serviteur David l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Fais-nous grâce Seigneur mon Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé dans la communauté se trouve dans le livre de Romain, l'épître de Paul au Romain, le chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 18. Donc nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans cette partie-là. Lisons la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Ce n'est pas la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon ce qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Parole du Seigneur. Voilà, bien aimé, nous sommes encore dans la parole de Dieu ce jour, dans notre méditation quotidienne. Et ce texte est un texte riche encore du livre de Romain. Le livre de Romain qui est un livre important dans les épîtres de l'apôtre Paul. C'est le premier épître dans la succession des livres qui vient après les actes des apôtres. Et cet épître de Paul le Romain est considéré un peu comme l'évangile selon l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul y illustre bien le principe de la bonne nouvelle, le principe du salut en Jésus-Christ par la grâce et par la foi que nous avons tous obtenu dans le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue son exposé et sa vision de la grâce de l'évangile dans ce chapitre 4 en touchant un principe important, le principe du salut par la foi, la justice de la foi. C'est ce qu'il dit dans ce verset 13, après avoir donné quelques éléments concernant le fait que nous faisons un travail, quand nous obtenons un salaire, ce n'est plus la grâce. Parce que le salaire qu'on obtient, c'est le fruit du travail. Alors que la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Nous n'avons pas travaillé pour ça. Donc dans les premiers versets de ce chapitre 4, l'apôtre Paul a développé un peu cet élément. Et au verset 13, il continue en disant, en effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Dans cette méditation d'aujourd'hui, je voulais juste, pour ce premier verset, et ça va être le seul élément que je voudrais partager avec nous, c'est l'élément de la justice par la foi. Il est important de comprendre qu'en tant que chrétien, notre justice n'est pas une justice selon les autres. Non. Notre justice n'est pas la justice qui est déterminée par les lois de ce monde. Et l'apôtre Paul parle ici de la loi parce que la loi existait. La loi a été donnée à Moïse. Moïse a reçu les dix commandements et le peuple d'Israël pendant tout son parcours jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ a fonctionné sous la loi. Les choses se faisaient sous la loi. Voilà pourquoi, quand le Seigneur est arrivé, les enseignements du Seigneur ont commencé à déranger les pharisiens. Parce que le Seigneur est venu, non pas pour couper la loi, pour anéantir la loi, mais pour l'accomplir. Donc il a ramené la loi dans sa perfection avec cette notion de la grâce, cette justice que nous obtenons, non pas par nos œuvres. Voilà, là où je veux en venir. Le salut, ce n'est pas le salut par les œuvres, par les actes, non. Le salut qui nous a été donné, l'évangile qui nous a été prêché par Jésus-Christ, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre parle ici de la justice de la foi. La promesse que nous avons en Abraham, c'est une promesse qui devient effective dans notre vie par la foi en Jésus-Christ. Parce que Abraham lui-même a été le père de la foi. C'est ce que le texte là nous dit. Donc, en parlant de la justice de la foi, je voulais encourager quelqu'un que si les hommes t'ont condamné par rapport à leur justice, par rapport à leur loi, Dieu ne te condamne pas. La Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la foi que tu as en Jésus-Christ, cette foi te justifie, cette foi te fait bénéficier de la grâce, la grâce de l'œuvre de la croix. Peut-être en écoutant cette vidéo, en regardant cette vidéo, tu étais assis sous les bancs des accusés, peut-être es-tu en train d'être condamné, peut-être es-tu en train de vivre un sentiment de culpabilité profond par rapport à un péché que tu aurais commis. Je voulais t'encourager, pas à continuer dans le péché, non, mais à comprendre que Christ est mort pour toi, et pas sa grâce, il a la capacité de te pardonner. Je me rappelle de ce voleur à la croix. La justice des hommes, la loi des hommes l'avait condamné. Il avait condamné, même à mourir à la croix, mais sauf que son chemin sur la croix a croisé le chemin de Jésus-Christ et il a bénéficié de la grâce, même étant condamné par les hommes. Mais la justice de Dieu nous justifie. Alors je me rends croisé quelqu'un, ne perds pas la foi par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Même si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience. La parole de Dieu est plus grande que ta conscience. Donc garde la foi, reviens-toi de ta situation et continue la marche, ne reste pas totalement condamné, totalement abattu par une situation de culpabilité ou de péché qui peut t'éloigner de Dieu. Parce que c'est ce que le diable veut en réalité. Il veut te ramener dans cette condamnation. Et au travers de cette foi, nous avons un héritage que par la grâce de Dieu, dans les prochaines missions, nous aurons l'occasion de partager. Voilà ce que je voulais partager avec nous ce jour, dans cette méditation, à savoir la justice de Dieu par la foi est une justice qui triomphe de la justice des hommes. Nous allons prendre un temps de prière, de prière par rapport à cette parole-là, pour que là où la condamnation des hommes avait pris le dessus, nous puissions rappeler que nous avons une justice, la justice de la foi. Nous croyons que Dieu est capable de nous pardonner et de nous purifier de toute une équité. Voilà, nous voulons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce encore ce soir et ce jour pour ta fidélité et ta bonté. Ta parole nous fait du bien. Et elle nous a encore fait du bien encore ce jour. Tu nous as rappelé l'importance de la justice par la foi. La justice par la loi ne donne que la colère, ne donne que les transgressions, ne ramène que la culpabilité, mais quand nous avons foi dans tes principes, quand nous avons foi dans tes grâces, Seigneur, que tu as manifesté à notre égard en mourant la croix, nous sommes convaincus que nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés. Je prie au nom de Jésus-Christ, pour mon frère et ma soeur, pour que toute culpabilité libère sa vie au non-puissant de Jésus. Je déclare maintenant que la justice de la foi soit opérationnelle maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce véritablement pour l'œuvre de la croix, pour ce que tu as accompli dans notre vie. Nous reconnaissons encore une fois que tout ce que nous avons, c'est par grâce, c'est le fruit de ton amour à notre égard. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui te rejoint, à toi seul Père, au nom puissant de ton fils Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous encore demain, dans les prochains jours, pour la suite de notre méditation. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranata Télévisions, parler de cette chaîne autour de vous. Seigneur vous bénisse, je profite l'occasion pour vous adresser mes saintes salutations à l'homme de Dieu, ainsi qu'à son épouse, l'évêque Moussingo, et son épouse, le pasteur Marie-Thérèse, qui nous font beaucoup de bien dans la communauté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle méditation. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada